Générique Générique Bonsoir, voilà un petit intro avant de commencer cette vidéo. Du coup, je fais cette vidéo ce soir parce que depuis que j'ai mis la publication sur l'un des plus grands pilleurs du pays, de l'histoire de la Guinée, le fameux docteur Mamadi Gianni, le méchant, le coupable de la chute d'Alpha Kondé. Oui, vous êtes en train de dire, et votre président, pourquoi vous ne parlez pas de Selou, son investissement au Sénégal, la vente de l'avion Air Guinée. Alors, ce soir, mes frères et sœurs guinéens, je vous mets la clarté sur ces accusations à l'encontre de notre président, à la Guinée, c'est lourd dans un galop. Nous commençons sur le Sénégal. Ouais, sur le Sénégal. Ce fameux grand investisseur au Sénégal, ce n'est nul autre qu'une récompense de la paix. Nous avons 14 catégories de Cori, nous y reviendrons tout à l'heure, et tout de suite, Fatime. Alors, tout de suite... Le Cori d'Or, Cori de la Paix. Le Cori d'Or, Cori de la Paix. Portrait. Avant... Financier et banquier, Célo d'Alain Djalo, 59 ans, diplômé de l'école supérieure d'administration de l'université de Conakry. A sa sortie de l'université, Célo d'Alain Djalo intègre d'abord la fonction publique guinéenne, avant de poursuivre sa carrière au niveau de la Banque guinéenne de commerce et de la Banque centrale de la République de Guinée. Remarqué pour sa compétence, son sérieux et sa rigueur, M. Célo d'Alain Djalo fut appelé par le président de la République de Guinée aux différentes fonctions ministérielles suivantes. Ministre des Transports et des Télécommunications. Ministre de l'Equipement. Ministre des Travaux Publics et des Transports. Ministre de la Pêche et de l'Aquaculture. M. Célo d'Alain Djalo a marqué de son empreinte indélébile son passage à ses différentes fonctions. En 2004, Célo d'Alain Djalo est nommé Premier ministre de Guinée. Cette promotion est l'aboutissement d'un parcours sans faute, le résultat d'une trentaine d'années au service de l'État. En 2010, M. Célo d'Alain Djalo, candidat à l'élection présidentielle guinéenne, recueille près de 45% des voix. Par son esprit de responsabilité et sa posture patriotique, saluée par tous les Africains, Célo d'Alain Djalo évita à son pays des troubles post-électoraux. C'est pour cette raison que le courri de la paix a été défermé à M. Célo d'Alain Djalo. Boubacar, alors tout à l'heure, on a introduit le portrait catégorie courri d'or, courri de la paix. J'invite le lauréat, M. Célo d'Alain Djalo, à se présenter sur la scène. M. Célo d'Alain Djalo, un grand monsieur de la Guinée et de toute l'Afrique, et le courri sera remis par la première dame, Mme Viviane Wad. M. Djalo, venez jusque là. M. Djalo, venez nous rejoindre. Voilà, et le courri sera remis par Mme la première dame qui va remettre à M. Célo d'Alain Djalo le courri de la paix. Très applaudi, M. Djalo, très 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 applaudi. Une pluie d'applaudissements pour M. Djalo. Félicité par Mme Viviane Wad, le courri d'or, courri de la paix. En tout cas, l'Afrique en a besoin et il l'a compris. Courri d'or, courri de la paix, septième édition des courri d'or. M. Céhidou d'Alain Djalo. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Il a évité à la Guinée des troubles post-électoraux. Nous lui disons félicitations. Félicitations, il a du mérite. Merci. Il faut être un grand homme pour faire ce qu'il a fait. Oui. Maintenant, vous avez suivi. Tellement il a été récompensé. Où est le meilleur investisseur là-bas ? Où vous avez entendu meilleur investisseur ? Ils ont dit la récompense, corridor de la paix. Parce qu'en 2010, il a accepté sa victoire, laissé sa victoire pour une soi-disant défaite qu'il n'a jamais eue. Donc à cause de cela, il a été récompensé au Sénégal. Il n'est jamais le meilleur investisseur au Sénégal. Il a reçu le corridor de la paix. Parce qu'il a voulu et il a accepté la paix. Voilà. On va suivre le dossier Erguini. Et puis je reviens. Vous allez savoir que ce n'est pas lui qui a vendu Erguini. Après, j'ai dit, je veux maintenant le transport aérien. Il a dit, j'ai entendu comment ? J'ai dit, j'ai entendu que la Banque mondiale et les fonds ou les partenaires de la Guinée financière ont dit qu'il faut privatiser, c'est-à-dire qu'il faut vendre, ou en tout cas, vendre Erguini en France symbolique. Parce que ça coûtait l'argent à la Guinée. Et comme les bailleurs fonds donnent toujours le moyen à chaque année, le budget est très bien, en fait, et entrevient sur le temps pour dire ça, le budget de la Guinée. Ils ont dit, donc, on est fatigué. Parce que Erguini, ce n'est plus rentable. Il y a trop de monde là-dedans. Il y a chaque fois qu'il faut financer pour réparer l'avion. Donc, il faut vendre France symbolique. Alors, quand j'ai entendu ça, je suis venu leur demander est-ce qu'on peut me vendre, moi je vais acheter. Parce que je pense, on m'a dit France symbolique. France symbolique en français, c'est quoi ? Tu peux le vendre même à 100 francs. Vous voyez, pour moi, c'est canonique. Quand je suis venu, le président me dit, il dit, tiens, je dis, voilà, je te vends. Je dis, eh, tu me vends ? J'ai dit, c'est rapide. Il dit, oui, non, je te vends. J'ai dit, à combien de prêts ? Il dit, 5 millions de dollars. J'ai dit, oh, je me retire. Il a dit, non, je te vends. Il y a deux choses que tu ne peux pas refuser. 5 millions de dollars, tu es obligé de payer. Et tu ne peux pas te retirer aussi, je vais te vendre. J'ai dit, c'est un décret, alors oui, c'est un achat. Un vente ou achat. Il dit, c'est un décret, si tu veux, mais c'est ça. Tiens, il a dit, bon, appelez-moi, il a appelé un garde-corps, Mota, il dit, allez me chercher le bus de transport. Ils ont parti, chercher chez nous. D'accord. Il est venu, il s'est trouvé assis dans le grand palais, dans l'arbre, pas la voulade. Non ? Palais de Nation. Palais de Nation. Oui. Sur l'arbre, parce que déjà, la maison était gâtée. Et donc, alors, il a dit, bon, il dit, moi, j'ai trouvé le preneur, j'ai vendu l'avion de Air Guinée. Mais comment ? Celle, je l'ai trouvé assis, il n'a pas trouvé un blanc ou personne à côté. Il pensait que c'est d'autres personnes. Il est présenté à Vanda, il dit, j'ai vendu à l'Assela. D'accord. Il a dit non, celle-là a dit non, mais le président, il n'a pas sa capacité de gérer un compagnie. Donc, le président a dit, de toute façon, moi, je le vends. Mais, pourquoi ? Et puis, il a dit, j'ai vendu, et puis aussi, je vends, je l'ai vendu à 5 millions. Et il a dit, ah, prix dans ça, c'est cher. Le prix, là, c'est cher, je crois qu'il ne peut pas s'assortir. Ça, c'est la vérité. Mais, qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'a jamais vendu à la Guinée, en fait. Il n'a jamais vendu à la Guinée. C'est Comté qui vous l'a vendu. Non, c'est Comté qui a proposé me vendre. À la Guinée. OK ? Bien. Mais comme si, quand le président donne l'ordre comme ça, c'est-à-dire, il dit à ses ministres, voilà, faites en sorte que tout soit formalisé comme ça se doit. C'est comme ça, le chef marche. Donc, alors, maintenant, mais en ce moment, presque, je ne veux pas, c'est bonjour seulement qui est entre moi et c'est nous. OK ? Oui. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé ? À l'époque, tout le monde, que ce soit, n'est-ce pas, ses collègues ministres, et même le premier ministre d'ailleurs, et tout le monde, nous tous, même le président, savait que celui-là était plus français, il, en fait, il protégeait les intérêts français. Oui. OK ? Donc, comme il est reconnu pour ça, c'est pourquoi, je crois que le président a pris devant, parce que celui-là était avancé pour négociation avec Air France. D'accord. C'est ça que, parce que vous savez, c'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas rêver le mort. Quand quelque chose est traité clos, un dossier clos ne l'ouvre plus. Donc, alors, je n'ai jamais dit ça. Mais comme ça se dit... Ce dossier-là... Ça s'est dit ou c'est le cas ? Ce dossier-là, il a un moment de s'il y a, parce que vous avez vraiment l'opinion ce matin, ce loup n'a jamais été millé, en fait, dans cette histoire de Air Guinée. Il n'est pas mouillé là-dedans, comme vous dites. Non, mouillé, attends. Je vais vous dire comment. C'est vous qui l'avez dit. Il a juste été informé. Justement, il a juste été informé. Attends. Non. Il a juste été informé. C'est ce que vous avez dit. Attends, mais attends, pourquoi informé, je vous ai dit. Oui. Parce qu'il y avait des gens, des gens qui... Enfin, il y avait des choses qu'on ne peut pas dire, comme j'entends de dire. Oui. Lui, il avait déjà pris un pas pour les Français. OK. Vous avez des pros pour ça. Non, mais attends. Même sur... Mais j'étais... Je ne dis pas le contraire. Je suis l'acteur principal, je vous ai dit. Je ne dis pas le contraire, il n'est pas. Je ne dis pas le contraire, il n'est pas. Mais qu'est-ce qu'il nous dit, que vous dites vrai, ce que vous êtes en train de dire? Non, ce que j'entends de dire... Oui. Quand vous dites qu'il avait ses pas avec les Français, qu'il avait déjà signé. Non, je ne dis pas. C'est vous qui l'avez dit, qu'il avait ses intérêts avec eux. Qu'il défendait les... Justement, il défendait les intérêts français. En tout cas, parce que lui, il voulait que l'avion soit vendu à Air France. Oui. OK? Oui. Donc, Air France, parce qu'il y avait, bien sûr, l'avion, parce qu'il y avait un télépargne quand j'ai acheté. Oui. Et puis aussi, il y a les royalties, comme on dit ça, c'est droit de... Non, non. Droit de vol. Oui. Droit de... Droit de... Droit de... Droit de... Exportation. Sacre Guinée, c'est que... Les grandes gueules. Des avions ont des... Royalty. Les royalties. Les royalties. Alors... Donc... Alors... Donc ça, Air France, voulait surtout ça. Pour le serre ça. En ce moment, ils allaient même... Ils allaient mettre beaucoup d'avions là-dedans, peut-être, pour faire de sous-région et tout. Bon. Donc... Alors, parce qu'un avion Air Guinée était déjà à Tel Aviv. Israël, il était là-bas. Les deux moteurs étaient gardés. D'accord. C'était réparé. Il faut aller réparer. Ils ont réparé l'avion, il était bloqué. Il fallait payer 2 millions et quelques dollars. 2 millions et quelques dollars. J'ai encore des preuves. Donc, alors, c'est en ce moment que, quand les papiers là étaient faits et tout. Donc, le premier ministre et autres, tout le monde a dit, bon, on a vendu les deux autres avions, n'est-ce pas, aux Isériens extérieurs. Et si un opérateur veut, en tout cas, il faut qu'on donne priorité à lui. Voilà comment les autres, ils étaient nationalistes. Donc là, on parle du Boeing 700, 37, 27. Et le plus grand était vendu aux Isériens. Donc, pour récapituler, il n'y a pas eu d'appel d'offres. On vous a vendu l'avion et ça n'a pas été quand même beaucoup d'excuse. Il y a eu d'appel d'offres. Après, j'ai dit, quand le chef donne les registrations, les cadres sont là pour ça. Pour exemple, parce qu'il y avait une unité de privatisation et là-bas, on m'a invité là-bas et tout. J'ai essayé. On a fait toutes les formalités qu'il faut. Les 5 millions de dollars, toi, il s'est payé parce qu'on apprend que c'est masse. Je vous dis, c'est ça que je vous dis. 2,5 millions étaient payés pour délivrer l'avion. Oui. Et les travailleurs n'étaient pas payés à hauteur de 1 million et quelques. C'était franc-guiné, mais 1 million et quelques. Mais ce que les gens ne comprennent pas, et aussi, Air Guinée devait beaucoup d'argent dans tous les pays sur les gens. Partout, ils volaient. D'accord. Parce qu'il y a des trucs, comment dire, il y a le montant qu'on dit, comment dire, le frais atterrissage dans chaque pays. Oui. Il faut que tu payes atterrissage et décollage et atterrissage. Et puis, ils se trouvent vol aussi. Donc, n'est-ce pas, avions même, ils ont même saisi, ils ont oublié saisi l'avion, je ne sais pas, c'est Nigeria où, même quand j'ai payé. Donc, c'est pour quand même, après j'ai mis Air Guinée Express. OK. Maintenant, la compagnie est privée 100%. J'ai mis Air Guinée mais ils ont dit, non, Air Guinée, c'est Air Guinée, c'est clore de Air Guinée. Les gens l'ont dit qu'il faut payer juste à 15 cents. On a fait reléver de tout ce que, n'est-ce pas, l'État devait. Ce n'est pas moi qui dois. Oui. Moi, si on me vend, on m'a vendu quelque chose, je ne parle d'être de l'État quand même. Bien. Donc, c'est comme ça, 1,5 million aussi a été, non, je n'ai pas payé les travailleurs. Aucun travailleur ne peut dire que, comment dire, ça, c'est ce montant qui devait aller aux travailleurs, nous apprenons qu'une partie aurait été détournée. Oui, peut-être que c'est le gouvernement qui, c'est les fonctionnaires qui ont détourné. Moi, j'ai bien envie de comprendre par rapport au ministre j'ai payé, j'ai des chèques, c'est pas chèques, moi, moi, j'ai envie de comprendre par rapport au ministre c'est le Dalin. Est-ce que dans la signature de ce contrat, vous lui avez offert de l'argent ? Non, vous savez que, bon, moi, j'ai un homme d'affaires, j'ai un homme d'affaires, une affaire qui est traitée est passée, passée. Non, voilà, elle a, elle a, elle a, elle a. Et dans le milieu, aujourd'hui, ce matin, vous nous avez appris que le président, là, s'en a compté à l'époque, a donné l'instruction au ministre des Transports de l'époque, c'est le Dalin, de venir participer à la signature de ce contrat. Est-ce que dans la signature de ce contrat, il a dit, voilà, comme on dit qu'on va vendre et un Guinéen est intéressé, il faut vendre au Guinéen. Il est venu pour restreindre les choses. allez-y, faire le reste de eux, la formality. Oui, mais est-ce que vous avez donné quelque chose, ne serait-ce qu'une enveloppe ? Non, je ne l'ai pas donné. Donc, M. Celudale n'a pas été corrompu dans cette procédure ? Non. Bien. Je l'ai dit ça plusieurs fois. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit que je ne sais pas qu'est-ce qu'il arrive de rêver le mort. Elahj Maudousila, notre invité ce matin chez les Gégés sur Radio-Espace Guinée. On va revenir un peu sur l'actualité, si vous le voulez bien. Peut-être, si vous permettez, un dernier truc sur Air Guinée. Allez-y. Et qu'est-ce que vous en avez fait finalement ? Air Guinée. Mais Air Guinée, tout le monde a eu. Dans ce moment, ils ont vendu l'avion très cher. Le même Boeing, ils achetaient. Je ne sais pas quand vous allez... On a écouté tous et là, je m'en m'en suis là. On a tous compris. Notre président n'a jamais vendu Air Guinée. Il a seulement suivi des instructions. Étant ministre du transport, le président lui a dit de vendre l'avion à Ilaj Maman Doucilla et vous avez entendu la clarté. Oui. Donc, mes frères et soeurs guinéens, on est ensemble. Je termine par ceci. Regardez ce que Al-Aguissellou a fait en Haute-Guinée pendant qu'il était ministre au temps du fait général Lassan a compté. Les ponts qu'il a mis, les routes qu'il a faites, regardez le bâtisseur, le technocrate. Grand commis de finances publiques, expert des banques, technocrate éprouvé, homme de dossier qui s'est avéré finalement un politique avisé et audacieux. L'homme qui dirige aujourd'hui les destinées d'un des plus grands partis politiques en Guinée est né il y a 58 ans à Labbé, dans une grande famille d'érudits, les Céléanquais de Dalin, un des villages célèbres du footactéocratique qui a fini par donner au leader politique et charismatique de l'UFTG son sobriquet distinctif de Dalin. L'homme sur qui propose l'espoir de tout un peuple incarne aux yeux de l'opinion et de bon nombre d'observateurs la rupture pour un renouveau de la Guinée. La Guinée, un pays qu'il connaît dans tous ses coins et récoigne. Lentement mais sûrement, c'est le Dalin Diallo, le leader de l'UFTG, va se frayer un parcours pour se forger un destin national en se construisant au fil du temps un épais carnet d'adresses et un vaste réseau de relations qui transcendent tous les clivages. À moins de 10 ans, un gestionnaire averti et visionnaire consacré, c'est le Dalin Diallo, va dès lors s'employer dans un contexte difficile à doter le pays d'un important réseau d'infrastructures routières, portières et aéroportières indispensables au développement socio-économique. C'est la période des grands chantiers. Ouvert et mené, de main en deux mètres par le leader de l'UFTG, c'est l'où le bâtisseur. Patron de la maîtrise d'ouvrage va être sur tous les fronts et dans tous les chantiers. Le projet de route régionale Kankankankore Malé Bamako, doté d'un financement de 200 milliards de francs guinéens qu'il aide à mobiliser. Il pilote rapidement le tronçon de Kankankore Malé à la frontière malienne. L'homme est sous le charme du président Amadou Toumani Touré du Mali. Convient à l'inauguration de l'AXA, Atété ne tarie pas des loges pour celle d'Alain, le bâtisseur. C'est un plaisir de naviguer sur cette route. Je préfère même dire naviguer, c'est pas rouler. Et je ne peux qu'en être fier et surtout vraiment profiter de l'occasion pour d'abord féliciter et remercier le ministre des transports et des travaux publics. C'est une très belle oeuvre. Le grand pont de Dilibakoro qui enjambe le Niger sur 520 mètres est de nos jours le plus long construit en Guinée. Cet ouvrage inauguré en 2004 qui a permis de dompter le fleuve Niger entre Kanka et Sigiri est associé à l'image du patron de l'UFDG qui a suivi son érection de bout en bout. Le pont de Tenkissot à l'entrée de la ville de Sigiri c'est un calvaire de moins pour les traversées risquées et les noyades mortelles. On le doit également à la dextérité de ces loudalèques. Mais que dire alors de ce pont flottant à l'architecture moderne sur la Fatala à Poufa 320 mètres. Il a fait oublier depuis son inauguration en 2004 le bac de Guéméiré en désenclavant le Kakandé le Raponka et le nord-ouest et le centre du pays. Un chef-d'oeuvre complété par le petit pont sur la Tibola qui donne accès au grand pont situé à la Junction Fatala-Rio-Pongo séparé par l'île au diable. Le leader de l'FDG est populaire et charismatique. C'est le choix utile pour des solutions pratiques et efficaces au mot de la Guinée. Un président pour une Guinée uné et prospère. Fais-le ! 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 Fais-le !